Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Et moi, un mois jour pour jour je crois, un mois ou trois semaines en tout cas. Vous n'avez pas vu la tête d'Eriton, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont contacté, qui m'ont appelé, qui ont essayé de prendre mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Vous voyez ma mine, vous voyez que je vais superbement bien. Mais je suis un peu préoccupé par certaines choses ces derniers moments, ces derniers temps-là. Mais ça va, ça va, ça va très bien. Et c'est pour cela que je reviens avec cette nouvelle vidéo, cette première vidéo du mois de mars. avec Debordo Licoufa. Oui, Debordo Licoufa et David Monceau. Et aussi, on va parler du featuring de Sio Débior et de Niska. Je vais aussi rapidement réagir sur la petite polémique entre les rappeurs de la jeune génération du rap Ivoire. On se prend juste en colé du like. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce. Bon retour, les gars. Avant tout propos, je t'en ai dit merci à ces abonnés-là qui écoutent ma voix, qui font ce que je leur dis, qui font ce que je leur recommande. Merci à toutes ces personnes-là qui sont allées voir le clip. Non, l'audio. Qui sont allées écouter l'audio de la Reignose. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont procurées le livre Les Verts Spirituels à la lumière du Saint-Coran du maître Ahmed Bala qui bientôt vous aurez son intervention ici sur votre chaîne héritage de Sœurs TV de votre âme serviteur que je suis. Merci infiniment et continuez de soutenir parce que jusque-là, le lien de la Reignose est toujours dans la description sous toutes mes vidéos. Mais malheureusement, depuis que je ne fais plus de vidéos, vous avez aussi stoppé d'aller voir son clip, de partager le lien de son audio et tout. Je vous le redemande encore. Voilà, Donnez de la force à la Reignose. Le livre Les Verts Spirituels à la lumière du Saint-Coran est disponible dans toutes les librairies de France et depuis le début, on va dire, de son entrée sur le marché à la librairie Afrika Nauté d'Homme non loin de l'église Sainte-Thérèse Siza Amakori. Parlons maintenant du featuring de Fior de Bior et de Suspect, non, excusez-moi tantôt, de Niska. Moi, en tout cas, je pense que c'est une fierté pour le rap ivoire, c'est une fierté pour la musique ivoirienne. C'est sans complexe, mais il faut reconnaître que le rap français est vraiment à des années-lumière de l'industrie du rap ivoire parce que Niska, c'est quand même une très grosse pointue du rap, on dit français, même s'il est d'origine africaine, qui s'intéresse au rap ivoire, il faut en être fier avant tout autre commentaire, avant tout autre critique. Il faut être vraiment, vraiment fier de cela. Je félicite aussi le jeune Sia de Bior, qui est un peu fou sous le bord, mais que j'admise énormément, parce qu'il faut reconnaître que c'est un beau soeur. Il est venu comme un éclair et il a décidé de rester éternellement. Voilà, il n'a pas juste profité de son buzz pour juste gratter un peu quelques cachets ou quelques apparitions publiques et puis après, entre nos billets, il a décidé de s'imposer. Et il faut le dire, que vous le veuillez ou pas, il a la cote actuellement et il est très bon communicateur. Il sait entretenir son audience, il a compris le truc dans le business du showbiz ivoirien et il y joue, il y joue parfaitement. Et moi, je suis très fier de ce jeune-là, je suis très, très fier de lui. D'aucun dit qu'il ne fait pas du rap. Bon, essentiel, s'il fait de la musique, c'est déjà important parce que ces personnes qui disent qu'il ne fait pas du rap là avaient pour idole quelqu'un qui a été beaucoup critiqué parce qu'on disait qu'il ne chantait rien de bon, qu'il racontait juste du baraté dans ses morceaux. Mais il est mort comme une légende. Et jusque-là, il reste notre légende, la légende de notre coupé de calé qui n'est autre que Jiji Arafat. Donc moi, je pense que c'est vrai que Fior Debois a souvent des sorties hasardeuses qui, on va dire, qui incitent à faire fâcher, qui énervent, qui sont souvent même malpolis. Mais en fait, dans son dégammage, il ne prévient pas qu'il est en train de dégamer. C'est ce qui est un peu, on va dire, maladroit de sa part. Mais ça reste toujours fun parce qu'on sait que le mec, c'est sa stratégie à lui, c'est sa façon à lui de faire son showbiz, c'est sa façon à lui de se vendre, c'est sa personnalité. Voilà. C'est vrai qu'il sort des propos désobligeants, injurieux. Je condamne ça avec la plus grande énergie. Mais il ne faut pas être trop, trop, trop regardant sur cela. Il faut se concentrer sur son travail. Il nous envoie un look featuring avec Niska. Il faut en être fier. Il faut l'attendre parce qu'il sort aujourd'hui. Il faut partager le lien. Il faut aller commenter. Il faut que la Côte d'Ivoire soit représentée dans le commentaire parce que les fans de Niska aussi viendront commenter. Voilà. Arrêtons de fustiger les nouveaux talents. Les personnes qui essaient de sortir la tête de l'eau avec manière à elle de se faire vendre, de se faire entendre. Donc, il faut arrêter de rabaisser les autres. Voilà. Bien qu'il vous a rabaissé dans ses propos, évitez aussi de le rabaisser au niveau de son talent parce que c'est sa façon à lui de faire sa musique. Voilà. Pour ceux qui le suivent bien, ils savent très bien que Fied de Bière a déjà fait une chanson parment en français, sans ses bêtises qu'il aime raconter dans ses chansons-là. Donc, c'est un artiste à respecter. Il faut le suivre. Il n'est qu'au début de sa carrière. Donc, je pense que le rap Ivoire doit être solidaire parce que la classe, ça a existé avant. Mais je pense qu'il faut changer un peu de mentalité et puis poser une nouvelle façon de faire le showbiz, surtout dans le rap Ivoire parce que j'ai l'impression que c'est seulement qu'avec la classe qu'il pense se faire vendre. Voilà. OK. Je pense que c'est bon. Le featuring, le loup featuring de Fjord de Bière qui fait beaucoup de jaloux, sort aujourd'hui, je crois, à 18h sur sa chaîne YouTube. Il faut aller soutenir parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le 1er mars 2021. Donc, il faut aller soutenir. Il a vraiment besoin de votre soutien. Parlons maintenant de la grosse collaboration David Monseau de Bordogicoufa. Je l'avais annoncé ici dans plusieurs vidéos. Beaucoup ne m'ont pas cru. Beaucoup pensaient que je racontais du baratin. Mais je vous ai déjà dit, pour rigoler, que je suis le Christiapi. Voilà. Parmi ces YouTubeurs-là, c'est parce que j'ai arrêté certaines choses. Sinon, vous savez, ceux qui me suivent début de début, vous savez, je lance les sons ici et puis c'est après que les gens vous sont au courant. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'il y a une très grosse collaboration en interview de Monseau et de Bordogicoufa, ce n'est pas une parole en l'air. Parce qu'actuellement, c'est vrai que de Bordogicoufa, c'est été musicalement, mais il faut savoir que c'est de façon momentanée, c'est de façon si constantielle. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. C'est un gros, gros, gros album qui arrive. Là, je peux vous le promettre, c'est un énorme album qui arrive. Parce que De Bordogicoufa viendra d'abord reléver la musique ivoirienne avec cet album-là. Parce que vous savez que c'est un artiste pluridimensionnel. Il est complet de chez complet. Voilà, il n'a pas de complète. Il est sans complète au niveau de son talent. Et il va vous faire un moment de ça dans son album qui arrive. Vous l'aurez dans cette année-là. Voilà, actuellement, vous avez vu, il était venu en Côte d'Ivoire. Il est reparti encore. Ce n'est pas simplement une balade, ce n'est pas une visite touristique. C'est pour le travail, c'est pour cet album-là qu'il est en train de préparer pour finir avec David Monseau. Et vous avez bien remarqué, malgré les pics qu'on lui envoyait, malgré les propos désobligeants à son endroit, il n'a pas répondu. C'est la nouvelle image que De Bordeaux veut nous donner. Donc, je vous invite à le soutenir. Je parle de ses fans d'abord. Et ces personnes-là qui ont été découragées par ses agissements dans le passé, je pense que De Bordeaux va vous supprendre. De Bordeaux va agréablement vous supprendre parce que c'est un nouvel homme. Voilà. C'est vrai qu'il aime toujours l'agent. C'est vrai qu'il est beaucoup businessman. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne gâcit pas son talent. Mais vous ne verrez plus De Bordeaux. En tout cas, je pense du comme fait que vous ne verrez plus De Bordeaux dans cette ambassesse. Voilà. Il a compris que le talent, ce ne suffisait pas. Bien qu'il puisse déconner, il a sorti un morceau qu'on va danser, mais ça ne peut pas le faire évoluer. Il a compris que se rattacher à des personnes comme David Bonsau pourrait lui donner une grande visibilité et le pousser à éclore encore plus. Parce qu'au niveau national et au niveau sous-régional, je pense que De Bordeaux n'a plus à être présenté. Au Cameroun, on connaît De Bordeaux-Likoufa. En Guinée, on connaît De Bordeaux-Likoufa. Au Mali, au Burkina, au Nigeria, au Ghana. Bon, il faut reconnaître que c'est une grosse pointure de notre musique africaine. Mais il décide de se resporter avec cet album-là qui arrive, qui arrive vraiment, vraiment très, très lourd, avec un grand professionnel du domaine, David Monsau. Donc, prions tous pour De Bordeaux-Likoufa. Prions que cet album-là soit aussi, on va dire, une vengeance pour l'album barclé, bouilloté, malmené de notre fureur et de Jirafat. Parce que, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, De Bordeaux va vous mettre tous d'accord. Ça, il faut être sûr de ça. Là, je vous le promets, il va vous mettre tous d'accord. Voilà, je suis de retour de plus belle. On fera l'effort d'être plus constant dans nos vidéos. Et merci de prier pour moi. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos soutiens. Et laissez les bavards bavarder. Je pense que plus de 113 000 personnes te suivant, c'est que tu as quand même quelque chose à dire. C'est que ce que tu dis a un intéresse. Voilà, je ne suis pas là pour les besoins de quelqu'un. Je suis là parce que j'aime ma musique ivoirienne. J'aime la culture africaine. Et, on va dire, c'est mon, c'est ma deuxième passion. Voilà, c'est mon deuxième boulot. Je vous bénisse et puis rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous dans pas longtemps avec des produits couverts et son album qui arrive très lourd.